Face à la presse ce mardi, Christophe Urios n'a pas manqué de répondre aux critiques émises par l'entraîneur de Bayonne Grégory Pata le week-end dernier à l'issue de la rencontre opposant les deux clubs. Notamment concernant Sheik Tibergien. Les propos de Grégory Pata ne sont pas entrés dans l'oreille d'un sourd. À l'issue de la victoire de Bayonne face à Clermont le week-end dernier dans le cadre de la 15e journée du top 14. L'entraîneur de l'Aviron n'avait pas hésité à revenir sur les derniers mois de son arrière-Sheik Tibergien en Auvergne et qui, selon lui, n'était pas voulu à Clermont avant de rallier le Pays Basque l'été dernier. Ça montre son caractère. Il était voulu à Bayonne et voulait venir à Bayonne, a ajouté le technicien en conférence de presse. Ce samedi soir, je pense que les Clermontois doivent le regretter. Si elle a mis quelques jours à venir, la réplique de Christophe Urios est arrivée ce mardi à l'occasion d'une conférence de presse. Revenant sur les propos de son vis-à-vis. L'entraîneur de l'ASM a tout d'abord préféré ne pas répliquer directement. « Moi, je ne m'occupe pas de Bayonne ou de la gestion de leurs joueurs donc j'aimerais qu'ils fassent preuve d'humilité et qu'ils s'occupent de ces joueurs. » A confié l'ancien entraîneur de Bordeaux-Bègle. S'il a été relativement calme dans un premier temps, Christophe Urios a fini par monter dans les tours et a lâché ses coups à l'encontre de Grégory Pata. « Je n'ai pas de leçons à recevoir de Grégory Pata et le club n'en a pas à recevoir de Bayonne », a-t-il affirmé avec véhémence. « Quand ils sont venus, ici, je les ai moins entendus claironner et le sujet de Cheikh n'était pas d'actualité. Je voudrais que chacun s'occupe bien de ce qu'il se passe dans son club. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne. » Enfin, la question des raisons qui ont poussé clairement à ne pas conserver Cheikh Tibergien en fin de saison passée est venue sur la table. Sans entrer dans les détails, Christophe Urios n'avait pas de grief purement sportif à l'encontre de son ancien arrière. « Quand je construis un effectif avec le club, la chose la plus importante est la mentalité du joueur. La deuxième est ce qu'il va apporter au groupe et la troisième, c'est son niveau », a-t-il rappelé, évidemment. « Si nous ne l'avons pas gardé, c'est pour des raisons bien particulières que lui connaît. » Cheikh Tibergien, quant à lui, n'avait pas caché dans des propos recueillis par Rugbirama une certaine incompatibilité entre la méthode Urios et lui. Sans doute la greffe avec Grégory Pata a mieux pris. Pour le plus grand bonheur de l'aviron bayonet.